Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 je voudrais te parler. Ben, ben, dis-moi-le tout de suite, là, est-ce que t'as tant à me dire? J'aimerais mieux qu'on se parle entre nous. Ok, pas de problème. Je reviens vers 4h, 4h et demi. Non, 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 pas à 4h, je veux qu'on se parle là, là. Oh, ça va-t-il être long? Oui, ça va être long. Bon, ben, allez m'attendre dans le corridor, là. J'arrive. Suzanne a vu rater son année, ben, ça la regarde. Il a ben raté sa vie, lui. Tu savais ce qu'on pense de lui. Ben, j'espère que Suzanne va voir la cause de lui dire. Oh, dépêche-en, nous, sortons d'ici. Ah, bonjour, Phil. Ça va bien? Ah, on tient un coup, hein? Je suis encore allé au bureau d'emploi un matin. Puis? Toujours à rien. Je pense à ça, là, votre fille, Suzanne. Elle voulait, tu lui faites, l'entrevue. Une entrevue? Ben, elle m'a fait passer une entrevue sur le chômage pour son devoir. Mais je t'ai pas qualifiée, vu que je suis pas une vraie chômeuse. Euh, excuse-moi, Phil, je dois partir, OK? Salut, là, bye! C'est correct, pas? Ah, c'est toi, Suzanne. Tu pleures, es-tu? Non, 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 juste un peu de fatigue, là, ça. J'arrive du bureau d'emploi. Puis? C'est toujours à rien? Non, toujours à rien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? T'es pas à l'école? Oh, papa, recommence pas, OK. Je vais pas à l'école le matin, là. C'est correct? T'as décidé ça ou tu me demandes la permission? Ben, je te demande la permission. C'est juste pour le matin. J'ai un petit peu de grippe, là. T'as pas l'air d'une fille malade. Suzanne, la vraie raison, c'est quoi? La vraie raison, c'est que j'ai perdu le bide de l'école. C'est tout. T'en avais des devoirs en fin de semaine, là? Ben oui, mais le professeur, il nous demande de faire des affaires pas faisables. Ben, c'est quoi ton devoir? Je peux-tu t'aider? C'est un devoir de morale. Oui? Faut que je parle du chômage. C'est quoi le problème? Jamais je croirais que t'as rien à dire là-dessus. Fais-tu quoi un petit peu d'ensemble? J'ai pas le goût d'en parler, OK, là. Qu'est-ce que t'as contre le chômage? Le chômage? Le chômage, je trouve que c'est ta vie, ça. Moi, ça me fait friquer. Ah, ça fait friquer ben du monde, moi, de dire. Puis les chômeurs? Le chômeur, je trouve que c'est souvent des gens amers, ça, qui se plaignent tout le temps. Il y en a qui sont tant vieux aussi. C'est des paresseux aussi, hein? Je suis comme ça, moi. Non, non, mais oui, des fois. Puis tout ce qu'on entend sur les chômeurs, c'est qu'ils se prennent des petits jobs pendant 4-5 mois, puis ensuite, ben, c'est ça, ils se mettent sur un chômage, puis ils vivent au crochet de la société, tu sais. Saut qu'ils ont pas de problème, ils sont payés pareil. Ça, c'est facile, hein, ça. C'est facile aussi d'avoir des préjugés. Ben, tout aussi. T'en as bien des préjugés. Regarde, sur les jeunes, par exemple. Pas plus que toi sur les chômeurs. Ben, c'est parce que nous autres, là, les jeunes, on est tannés d'entendre parler du chômage, de se faire dire qu'il n'y a pas d'avenir nulle part. C'est inquiétant, tu sais. Vous autres, dans votre temps, vous aviez le choix, au moins. Ben, nous autres, on n'a pas d'expérience, puis en plus, nous autres, on n'a pas de choix. Bon, ça fait que... Qu'est-ce qu'il veut... Où c'est qu'on va se retrouver, là, tu penses, hein? Sur le chômage? Ben, ben, ça, c'est décourageant. Je me décourage-tu, moi? Le chômage, on choisit pas ça. On trouve pas ça plus drôle que toi, tu sais. Encore que nous autres, on s'en tire pas si mal. Je suis convaincu, moi, que je peux être encore utile à la société. Même si tu me trouves bien vieux. Ben, non, c'est pas tant que ça. Pour l'instant, j'apprends à me rendre utile dans une maison. Surtout à me rapprocher de vous autres. Même si vous me trouvez bien achalant. Tu vas à l'école, moi aussi, là. Ça paraît pas... Je suis sûr que ça va me servir. C'est peut-être encore ce que t'as de mieux à faire. Ben, oui, mais tu sais, c'est tellement plate. C'est comme le cours de morale, là. Quand je pense, ça me donne mal au coeur. T'exagères pas un petit peu. Non, non, que je te jure. En tout cas, c'est pas en tout souvent comme ça que ça va guérir ton mal de coeur. Tu serais bien mieux de t'asseoir et de t'en débarrasser de ton devoir. Ben oui, mais j'ai rien à dire. Ce qu'on vient de dire, là, c'est quelque chose, c'est un départ. Pourquoi tu vas pas écrire ça? Moi, hein? Hé, si je finis mon devoir après-midi, là, je pourrais-tu sortir ce soir même si c'est lundi? Hein? Mais donc... Si tu finis, tu peux sortir. Hum, hum, hum. Hé, t'as jamais pensé être un prof de morale, toi? Non, penses-tu qu'il y a de l'avenir là-dedans? Hum, hum, hum. Papa, papa, hein? T'es pas encore couché, toi? Ah, toi non plus, ça allait. Et quelle heure, là? Deux heures du matin. Ah, si j'en t'exagère, là. Papa, je te présente Baot. Tu es enchanté, M. Ross? Est-ce que Baot peut coucher ici ce soir, là, parce que le métro est fermé, hein? Hum, ben, ouais, si tu veux, tu vas l'installer ici, là. OK, bon, merci, père. Merci, M. Ross. Non, ben, je vais aller me coucher, moi, si ça vous fait rien, là. Hum, hum. Ben, bonne nuit, Suzanne. Bonne nuit, père. Bonne nuit, M. Ross. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 ...